Amis RetroGamers, salut ! Je suis aujourd'hui dans un endroit exceptionnel pour mon anniversaire, nous sommes le 11 décembre 2023 et je suis dans un endroit vraiment magnifique regardez, il y a les cascades tout autour, on ne voit pas grand chose mais en tout cas je profite d'être dans cet endroit incroyable pour vous faire une petite vidéo et vous parler d'un thème qui me tient à coeur, c'est à dire mon regard d'enfant sur la Master System et la NES, je sais que ça n'a rien à voir mais comme il y a un décor un peu à la Probotector derrière, là on voit un petit peu la cascade, c'est un décor qui m'a fait penser à Probotector du coup, du coup voilà, alors la Master System comme vous savez, moi j'ai eu cette console quand j'étais jeune et en fait déjà à l'époque je voyais qu'il y avait une différence entre les deux consoles, à savoir que la Master System je voyais que c'était plus coloré, que l'image était plus nette et lorsque j'ai eu la NES, qu'on m'a prêté dans le quartier, vous savez on se prêtait souvent les consoles et on m'avait prêté la NES et souvent ce que je réalisais, en fait ce qui me dérangeait sur les jeux Master System concrètement c'est que, vous avez rigolé mais c'est un truc tout con, en fait les personnages qu'on dirigeait, nos personnages dans les jeux ils n'avaient pas, ils ne faisaient pas des supérieux, alors supérieux, ça c'est ce qu'on dit quand on est gamin, en fait supérieux c'est saut périlleux en français, mais maintenant on dit plutôt salto et donc, vous voyez un peu ce paysage, dommage il n'y a pas de soleil et donc les supérieux, là c'est à la Promotector, les supérieux à la Tortue Ninja, les supérieux à la... plein de jeux sur plein de jeux, sur plein de jeux, les personnages ils faisaient des supérieux et moi j'étais putain, putain mais les personnages ils font des supérieux sur Nintendo et sur Sega ils n'en font pas, et si vous regardez bien c'est vrai, je ne sais pas, les salto ça faisait arcade, ça faisait jeu d'action de fou et tout et je n'avais pas ce ressenti sur Master System Master System c'était coloré, c'était un peu enfantin même parce que si vous regardez bien la NES, vous regardez, les jeux ils sont plutôt dark il y a des... il y a des fonds... souvent des fonds noirs vous regardez des jeux comme Batman, Kabuki, Quantum, Soul Daer ou encore... ou encore... ouais, des jeux comme Promotector, tout ça donc là, là je regarde, on arrive sur un décor absolument magnifique je vais vous montrer ça alors je sais pas si on va voir grand chose là voilà, là on voit voilà donc c'est un décor à la DuckTales Promotector et donc ce qui me dérangeait concrètement sur Master System c'était ça c'est un truc tout con bon alors, je refusais de l'avouer à l'époque je refusais de l'avouer mais force est de constater que lorsqu'on m'a prêté la console les amis imaginez-vous attendez, on va voir si on peut faire quelque chose hop, je vais toucher là voilà, là on me voit plus mais on voit le magnifique décor alors imaginez-vous les gars on m'a prêté la NES vous savez avec quel jeu ? Batman, Megaman 2 Double Dragon 2 qu'est-ce que je vous dise de plus ? j'ai été complètement choqué choqué les amis pas par ce décor mais par la qualité des jeux que proposait la Nintendo NES il m'a fallu des années il m'a fallu des années pour avouer que que la NES c'était mieux que la Master System et bon en fait là je suis un peu subjugué par le décor du coup je suis pas très bavard comme je suis habituellement bon j'espère que ça vous plaît en tout cas en tout cas moi je venais d'une famille qui avait pas trop de moyens du coup j'avais j'avais choisi la Master System parce que parce que c'était moins cher voilà bon écoutez les gars je suis un peu subjugué par le décor là je sais je sais plus trop quoi dire c'était une petite vidéo vite fait pour partager ce petit moment là un petit moment avec moi et et bon j'ai 45 balais aujourd'hui et voilà bon cette vidéo je la posterai sûrement demain le 12 décembre et gros bisous et prenez soin de vous salut alors les amis je vais vous montrer un petit peu ce décor incroyable voilà voilà ce cascade pour ceux qui connaissent pas c'est je crois que c'est les plus grandes cascades du monde Niagara c'est du pipi de chat à côté donc ça s'appelle Iguassu c'est un argentine voilà les chutes d'Iguassu voilà les gars c'est spectaculaire j'espère que ça vous plaît aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'ai décidé d'aller dans un lieu paradisiaque hola Aldana hola hola d'où est-ce Aldana wouuuu d'où est-où 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 ? les amis wouuuu 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 oh putain ça glisse il y a de l'eau partout c'est génial j'ai l'impression d'être dans un cinéma 4D dis donc voilà voilà super endroit les amis incroyable Iguassu en Argentine je vous le recommande regardez-moi ces casquades là on est vraiment en face voilà c'est parti voilà